Salut à toutes et à tous, c'est Crane, on se retrouve pour une surprise un peu, parce que voilà, qui aurait pu penser qu'on se remettrait à WoW tout de suite maintenant ? Donc WoW, World of Warcraft, le MMO qu'on ne présente plus, qui est ici en version classique, donc old school, avec un événement saisonnier d'une certaine façon, enfin c'est dans la catégorie saisonnier, c'est le, comment ils appellent ça, Season of Discovery, c'est ça ? C'est une nouvelle version de WoW classique qui va limiter le personnage au level 25 avec des nouvelles règles dans le jeu, il va y avoir des nouveaux donjons, alors je ne me suis pas trop spoil dessus exprès pour découvrir en temps réel et voir, et me dire, ah oui, ça c'est différent ou pas, bon, pour que je sache que c'est différent, il faudrait que j'ai une mémoire suffisante pour me rappeler comment c'était déjà à l'époque, mais en tout cas, très très curieux de découvrir ça, je trouve ça très sympa, le principe de bloquer au level 25, où tu dis, bah finalement, je vais jouer un peu, je vais prendre mes levels, puis le jour où ils débloqueront le revel avec des nouveautés, tout ça, pourquoi pas, et refaire un tour, voilà, on va tester, on va tester. Vous avez besoin juste d'un abonnement actif pour pouvoir lancer ce mode de jeu apparemment, et voilà, donc on est sur le serveur Loanwolf en espérant pouvoir se connecter, mais qu'est-ce qu'on va jouer ? Et bah ça, j'en ai aucune idée, donc on a l'alliance contre la horde, donc les méchants contre les gentils, non voilà, voilà, l'alliance, voilà, voilà, non mais on va pas relancer l'éternel débat de l'alliance contre la horde, mais finalement, l'alliance, même si on a l'impression, les humains, ça va être les gentils, eux c'est des monstres, etc., on s'aperçoit que, en tout cas sur les débuts de WoW, tout ça, c'est quand même la trahison, les manipulations, les jeux politiques, toutes ces choses-là, au moins de ce côté-là, ils sont, ils sont, les taurennes, c'est ultrapiste par exemple, les trolls c'est pas mal aussi, etc., donc non, on a quand même, moi je préfère jouer vraiment vraiment horde, j'ai très longtemps, j'ai commencé le jeu en jouant mage undead, mais pas très longtemps en vrai, donc là on parle de la sortie de WoW, il y a très très longtemps, et j'ai beaucoup joué derrière en suivant des joueurs avec qui j'étais, j'ai joué côté alliance, j'ai joué humain warrior, et je m'en suis toujours pas remis, et après j'ai beaucoup beaucoup joué tauren, tauren warrior, j'avais repris pour Shadowland, je crois, bon j'ai fait plein d'extensions entre temps, j'avais testé le Death Knight, et on avait un petit peu joué à WoW classique quand ils ont ressorti, voilà voilà, mais là j'ai aucune idée de ce que je vais jouer, qu'est-ce qu'on va jouer ? 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 Qu'est-ce qu'on aura envie de jouer ? Déjà un truc très intéressant, déjà première chose dont j'ai oublié de parler, c'est que c'est une nouvelle VOD, qui dit nouvelle VOD, dit petit commentaire pour me faire vos retours, pour me dire un petit bonjour, pourquoi ? Parce que ça aide bien pour le référencement aussi, ça fait toujours très très plaisir de vous le lire, donc merci à toutes les personnes qui prennent le temps de le faire, vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait, bien penser à activer la cloche pour être alerté des sorties, et laisser des petits pouces, ça aussi ça aide, merci beaucoup. Ok, donc on a quoi ? On a déjà une spécificité de WoW à la base, qui était un truc que je trouvais très très intéressant, on a les classes limitées selon les races, dont une classe de chaque côté qui n'existe pas de l'autre. Paladin du côté des humains, voilà, vous voyez, on peut être paladin nain ou paladin humain, et en face, personne n'a le paladin. A la place, qu'est-ce qu'on a ? On a le chaman troll et le chaman tauren, mais on n'est pas censé savoir. Ah mais le chaman, attends. Ah tiens, j'avais jamais fait gaffe. Côté alliance, il n'y a que deux races qui peuvent jouer le paladin, alors que côté horde, il y en a trois qui peuvent jouer le chaman. J'ai jamais fait gaffe. Et merci Icas pour les 19 mois, hey ! Merci beaucoup, et bim, et merci un nom trop court pour les 20 mois. Bonjour VOD, merci. Tu m'as fait replonger F cette semaine, tu ne vas pas oser me faire replonger dans WoW ? Voilà, mais en ce moment, j'ai envie de faire du MMO, c'est horrible, c'est horrible. Guild Wars 2, F Online, WoW. En plus, hier, il y a eu les reveals Pass of Exile 2, plus la nouvelle saison de Pass of Exile, qui sont assez ouf. Non, il y a envie de jeu online multi, tout ça. Tout ces contraintes-là ont sauté un moment dans WoW. Ouais, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Ce qui, je ne pense pas être une bonne chose, c'est... Mais après, Blizzard, pour moi, ne sont pas les meilleurs de l'équilibrage, ne sont pas les meilleurs de la longévité de leur mécanique. Ils abandonnent beaucoup de choses qu'ils font, ils changent des trucs pour contenter la masse, pour au final faire des trucs plus aseptisés, mais vu que derrière, ils ressortent du nouveau contenu de qualité, tu y retournes et puis tu te relasses. Malheureusement, ça fonctionne beaucoup, beaucoup comme ça. Ils ne committent pas. Blizzard, ils ne savent pas committer. Ils ne savent pas dire, « Oh, ça, c'est un truc bien qu'on a fait. On continue, on s'investit dedans, on l'améliore, etc. » Non, c'est toujours, il faut rajouter des nouveautés, changer des petits trucs pour que les gens soient contents sur le moment, qu'ils achètent la nouvelle extension, qu'ici, qu'ici, ça. Et ce n'est pas grave, ils reviendront dans trois mois s'ils sont lassés. Ça fait partie des trucs qui sont un peu dommages. Après, ça fait parmi les seuls qui tiennent dans le temps. Oui, mais je pense que c'est un bon exemple pour montrer que ça tient, c'est ouf ce qu'ils ont fait. Mais au final, ce n'est pas la passion du jeu vidéo qui a fait que c'était si long. C'est juste qu'ils ont réussi à, en plus de répondre à une demande à la base, ils ont réussi à la créer derrière, à créer une sorte de besoin, mais qui est toujours avec une déception derrière. Ils sortent Diablo 4, ils vendent un nombre incalculable de Diablo 4 pour derrière avoir les joueurs qui sont déçus. Ils sortent des nouvelles extensions, ils mettent des mécaniques géniales, et après, tu ne les revois plus. Tu ne revois plus le Fief, tu ne revois plus les modes un peu roguelike qu'ils ont faits, tu ne revois plus tout ça. Et c'est dommage, c'est dommage. C'est mon avis après. Mais bon, ça reste quand même un jeu sur lequel on a pour beaucoup des centaines, voire des milliers d'heures de jeux. Et on a tous de très bons souvenirs aussi sur le jeu. Le gros problème de WoW, c'est que leurs designers sont bloqués en 2004. Alors là, n'oubliez pas que là aussi, on est sur la version classique. Bon, on digresse, on digresse, on se digresse. Qu'est-ce qu'on joue ? On va jouer la Horde, bien évidemment. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a ? Si on joue un orc, on a le guerrier. Alors, guerrier, moi j'aime bien. Chasseur. Chasseur. Est-ce que tu devais gérer tes flèches dans WoW à la base ? Je ne m'en souviens plus, je crois que oui. Tu as le voleur, ok. Tu as le chaman. Pour être sympa de jouer le chaman, en vrai. Tu as le démoniste. Ça pratique pour TP les gens, ça. Tu peux jouer un prêtre conspé en prêtre de l'ombre, comme ça tous les gens sont dégoûtés quand ils nous groupent parce qu'ils croient qu'on va les healer. On pourrait faire ça. On a Mage, Mort-Vivant. On a Druide aussi, c'est toujours cool. Druide, c'est bien parce que c'est super pour Solo. C'est un peu un gros couteau suisse, le Druide, Druide Ferral. Mais par contre, je ne me souviens plus... Après, ça a peut-être changé sur cette version-là. Qu'est-ce qui était une bonne classe ou pas ? Parce que je sais que le Druide a été très mauvais à une époque et très très bon à une autre. Est-ce que sur Classique, justement, c'était le passage où il n'était pas ouf ou c'était le passage où il était bien ? Ça, je ne m'en souviens plus. Truc chiant des Torrens, tu as l'impression de ne pas avancer. C'est vrai, alors que tu avances à la même vitesse. Mais après, tu as le skill, là. Je crois qu'il y a une partie de moi qui a envie de faire Guerrier Torren. J'ai envie de rejouer Guerrier Torren. J'hésite, j'hésite, j'hésite. C'est à Burning que le Druide a été top ? Ok, moi, je dirais de jouer ce qui te fait kiffer. Druide, ce n'est pas ouf sur Classique, ouais. Alors, j'hésite entre le Classique, je rejoue un Guerrier Torren parce que j'ai adoré jouer Guerrier Torren. Mais je crois que Solo, ce n'est pas ouf, Guerrier, à la base. Ou alors, on teste un peu le Shaman. Et je ne connais pas bien le Shaman, voire pas du tout. Garde en tête que le level max est 25, ouais. Guerrier obligé de tank. Go Guerrier Torren, heal. Guerrier Torren, heal, c'est quoi ça ? Il y a des gens qui ont joué Shaman à Classique qui peuvent me parler un peu du Shaman à Classique. Un petit Shaman Torren déjà. Petit Shaman Torren. Rigole pas, tu peux dans Season of Discovery. Tu peux vraiment ? Tu peux jouer Guerrier Torren heal ? Tu peux Shaman tank. D'accord. Shaman, j'ai de bons souvenirs. Mon premier perso Guerrier Torren, j'ai tellement galéré à l'époque. Mon Chasseur Orc est très rapidement devenu mon main, ouais. Chasseur, tu pourras virer le pet. Bah si j'ai fait un Druid Torren en Classique en groupe de 3 et je jouais tank, je me suis bien marré. Ouais, mais dès que tu joues à plusieurs, c'est très différent. Oui, si tu trouves les bonnes runes, oui, avec les runes. Shaman, Orc, Troll, c'est le mieux, ok. Ouais, on est sur Discovery là. On est sur Discovery. Mais j'ai quand même envie de rejouer Torren Warrior. Trappier, en plus j'avais tellement adoré PVP avec quoi. Les BG, à la grande époque des BG de WoW, même Alterac, même tout ça, ça manque un peu en vrai. Tu peux Warlock Hill aussi, si tu as les bonnes runes. Intéressant. Ah, ça a l'air intéressant, ça. Un guerrier dans SOD, tu chopes l'ivresse de la victoire level 2, donc ça permet de ne pas se faire trop défoncer en pecs. Bah allez, vas-y. Vas-y. On va... On va retenter un petit guerrier, un petit guerrier Torren. Donc, Horde. Quatre peuples constituent la Horde. Les violents orques, les ténébreux morts-vivants, les nobles Torren et les puissants trolls. Encerclés par leurs ennemis, ces proscrits ont établi une union qui, ils l'espèrent, assurera leur survie mutuelle. Bah oui. Les Torren, ses vertus s'en relâchent à préserver l'équilibre de la nature et à accomplir la volonté de leur déesse, la Terre-Mère. Récemment attaqués par des centaures, les Torren auraient été exterminés s'ils n'avaient pas rencontré par hasard les orques qui les aidèrent à repousser leurs ennemis. Bah oui, parce que toute la Horde, elle s'est fait chasser par l'Alliance. Tout ça, elle vit en reclus. Personne les aime alors qu'ils veulent juste qu'on les accepte. Voilà, les Torren, ils veulent juste cueillir des petites fleurs dans la, comment s'appelle, dans la nature et faire des pique-niques. Voilà. Bon, ils ont le coup qui est tourdi en zone, vie maximale améliorée, compétence herboristerie améliorée, incroyable, résistance aux dégâts de nature, puis guerrier. On est bon, on est bon. Ouais, enfin, t'as des trolls qui bouffent des nains aussi. Ouais. Ouais, j'ai pas d'avis. Accepté. Ok. Bon, c'est maintenant où j'espère que je me connecte, c'est ça, entrer dans le jeu. Non, c'est bon, on se connecte vraiment directement, tout est beau. Tout est beau. Oh là là ! Ça fait tellement plaisir, en vrai. Tu lis peut-être le bout, les orques ont envahi Azeroth. C'est passé. Avec l'aide des orques, Cairne et sa tribu eurent capables de repousser les centaures et prirent possession des prairies de Mulgore. Ça se joue au Steam Deck, wow, je pense que tu peux trouver un moyen, c'est sûr. Que la laissade des Thunderbluffs, Cairne bâtit un refuge pour son peuple. Progressivement, les tribus dispersées s'unirent sous une seule bannière. Bien que les nobles torrents soient paisibles de nature. Apparemment, il y a du monde. Les rites de la grande chasse se sont vénérées comme étant le cœur de leur tradition spirituelle. Alors, j'ai tout mis à fond, y compris le raytracing, je sais pas quoi, tout ça. Donc, il y a peut-être des options elles-mêmes qui vont faire râmer le jeu, j'en sais rien. On verra. Ah, qu'est-ce que je kiffe, ça ! Qu'est-ce que je kiffe ! Alors, attends, tu as... Non, mais je pense qu'on va... Ici, ça devrait être pas mal, parce que tu vas voir les quêtes en dessous. On va voir. Bienvenue dans World of Warcraft. Lorsque vous rencontrez quelque chose de neuf, un bouton d'aide apparaît au centre. D'accord, très bien. Oh là là ! Oh là là ! Non, mais c'est... Je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Ça manque tellement, parce que maintenant, tout est tellement instancié, etc. Tu commences un jeu, tu vois personne. Bon, ça veut aussi dire potentiellement pas réussir à faire ses quêtes, parce qu'on est 72 000 sur un mob. Salutations. Salutations. Merci Noralex pour les 7 mois, et bim. Tu peux mettre ta cam sur le chat, sinon. C'est vrai. Mais, tant que personne dit des dingueries, on va... Comme ça, vous voyez aussi le truc de combat. De mémoire, je mettais le chat ici, et le truc de combat de l'autre côté. Donc, le mieux, ce serait en vrai de faire ça. Mais pour l'instant, on va juste jouer Vanilla. On verra, peut-être que je me mettrai dessus après. Salutations, Crane, et bienvenue au camp d'arrache. Toute la tribu ne parle que de votre venue parmi nous. La chasse commence. Bon, je vous propose de pas lire tous les textes. Je l'ai déjà fait, en plus, lors d'anciennes sessions. On va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut ? Je dois lui apporter 7 plumes de trotteur des plaies, et 7 morceaux de viande de trotteur des plaies. Est-ce qu'il y a autre chose ? Ah, il y a une autre quête là-bas. C'est un nouveau serveur ? C'est pas qu'un nouveau serveur. C'est un nouveau serveur avec des nouvelles règles. Lesquelles exactement ? Je ne sais pas. Partir chercher la mère du chef Hawking, près du puits, au sud-est de Narrage. Est-ce qu'il y a d'autres quêtes à prendre ? Est-ce qu'il y a d'autres quêtes à prendre ? Je ne me souviens plus, si on voit, on est censé voir les quêtes sur la minimap ou pas. Voilà, il n'y a rien. Là-bas. Level 25 max, tout à fait. Donc là, il y a une quête, mais elle est grisée, donc on est trop low. Bon, alors. Là, et du coup... Attends, J, L, L. Comment on suit les quêtes ? On ne pouvait pas suivre les quêtes à... à vos classiques ? On ne peut pas les suivre. La croisée que des souvenirs. Donc, on ne pouvait pas, pour de vrai ? Non, mais si, on ne doit plus. Partage de quêtes... Non, on ne pouvait pas. Ok. Ok, ok. Il te faut un add-on. Ah, c'était qu'avec des add-ons ? Ok. Alors, déjà, qu'est-ce qu'on a comme skill ? Donc, on est en posture de combat. Posture de combat équilibrée. Et on a frappe héroïque. Une attaque puissante qui augmente de 11 points de dégâts infligés en mêlée et génère un niveau de menace, je ne sais pas quoi. Attends, il faut qu'on tue ces trucs-là. Oh, ça va être compliqué. Oh, ça ne va pas être simple. Oh, il n'y a personne dessus. Vite. Non ! Je n'ai pas de charge, en plus, pour le moment, encore. Il y en a là-bas. Voilà pourquoi j'aurais dû jouer chamane. Le temps que j'y ai. La donne sert qu'à indiquer la zone sur la map. Par contre, tu peux suivre la quête dans ton journal avec la case à cocher en haut. Ah, si, je peux la suivre, alors. Où est-ce que tu vois la case à cocher en haut ? Tu peux suivre la quête. Ah, suivre quête. Cliquez sur une quête en appuyant sur la touche Maj pour ajouter ou retirer la quête. Votre suivi de quête. Mais il ne se passe rien. J'appuie sur... Ah, ça y est, ça marche ! Cette quête n'a pas d'objectif qui pourrait être suivie. Oh, ok. Et ça, c'est quoi, ici ? Une humble contribution. Ah, c'est pour me dire qu'on est... Bah, non. Ah, on a trouvé la grand-mère. Les deux anges et Jereinbo, et bim. Merci beaucoup. Terminé la quête. Prendre une cruche d'eau du puits. Apporter la cruche au chef Hawking. Accepté. Donc, pas cette cruche-là. Pas cette cruche-là non plus. Probablement pas cette cruche-là non plus. Si ? Personne prend cette cruche-là ? Non ? Là, je crois qu'il y a quelqu'un dessus. Je pense que c'est mort. Je pense qu'elle a été dessus. Ça n'a pas marché. Ok, il faut être rapide de la cruche, là. Il faut être rapide de la cruche. Il y a bien une cruche qui va apparaître devant moi à un moment. On est sur du gros gameplay, là. Je ne sais pas s'il l'a eu avant. Oh, échec. Non ! Vite, vite, vite. C'est bon, c'est moi qui l'ai, là. Je l'ai vu bouger après que j'ai cliqué. Normalement, c'est moi. Ok, on est bon. Je ne sais pas timer ou je ne sais pas quoi. Non. Est-ce qu'on ne trouverait pas des petits trotteurs ? Oh, il y a un trotteur, là-bas. Tu es en train d'y aller. Tu es en train d'aller sur le trotteur, avoue. Là, toi aussi, tu es en train d'aller sur... Non, personne. Oh ! Non, on ne peut pas directement. Il faut de la rage. J'avais oublié. Non ! Alors, oui, je serai un gros mousse-cliqueur les premiers temps. Avant de configuer mon clavier, bien comme il faut, il y a de grandes... Allez, allez ! Oh, yes, j'en ai eu un. Oh, c'est bon. Bim. Attends, il doit y avoir un truc pour tout loot automatiquement. Tout loot, tout loot, tout loot, tout loot, tout loot, tout loot. Alors, commande, interface, ce serait dans quoi ? Général, système, interface, social. Touche de fouille automatique, mage. Fouille automatique, on va faire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres trucs importants. Alors, warning, il y a 25 minutes qu'on a vérifié les bûches dans le feu. Pour l'instant, ça va. Je te remercie en tout cas de me le rappeler. Vas-y, vas-y, vas-y. Frappe à celui-là, frappe-en un autre. Là, c'est le mien, celui-là. Let's go. Bim. Non, je vois, c'est enlevé pour l'autre. Allez, le GG. Ça avance bien, déjà 2 sur 7. Donc, il doit probablement falloir rester sur un spot et attendre que ça repoppe. Bon, déjà, on est dans le fun, là. On est déjà dans le fun sur la première quête. Il va le taper, hein. Je suis foutu, hein. Non, il va le taper, là. Il va le taper. Oh, il y en a un là-bas. Allez, allez, celui-là. Celui-là, je suis en train d'y avancer. Il n'y a que moi. Personne. Il ne va pas y avoir une bolt qui va... Non, c'est bon. Allez. Allez, 3 sur 7. C'est quoi le principe de ce classique return ? Je n'ai pas suivi. Limité au level 25, il y a des nouvelles règles à droite à gauche que je ne connais pas, du coup, que je vais découvrir avec vous. Apparemment, mon tank peut healer. Je ne sais pas. En vrai, ça va. Ça avance bien. Non, tu n'es pas en train d'y aller. Tu l'ignores. Du coup, il est pour moi. Yes. Allez, ils ont refait une expérience classique différente. Votre compétence en défense est maintenant de 4. Oh là là. La puissance. Oh, c'est tellement apaisant, en vrai. Tu dois ramener des plumes, du coup, tu massacres les bestioles. Alors, attends. Comment ça se passe, les level-up d'en haut ? Est-ce que je n'ai pas des nouveaux skills ou des trucs ? Déjà, j'ai ça qu'il faut mettre. Genre là. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Passif. Passif, raciale, passive, raciale, passive, raciale, passive. Attaquer. Non, on n'a rien de nouveau pour le moment. Ah, non, il faut s'entraîner. Il faut voir un trainer, c'est ça. Il est à 5. À bientôt. Il faut acheter au maître des guerriers, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Allez, 6 sur 7. Il n'est pas si mal, notre petit spot. Il y en a un là-bas, mais ça me fait aller loin. Et je pense que je l'ai dans le baba le temps que j'ai... Oh, il y en a même deux. Non, c'est jouable. C'est jouable, j'y crois. J'y crois, j'y crois. Allez, allez, allez. On y est presque, on y est presque, on y est presque. Tu peux le faire, tu peux le faire. Vas-y, vas-y, il est pour moi. Il est pour moi. Tous les levels perds, ok. Allez, c'est peut-être le dernier. Bon, ça va, ça arrêtait vite, en vrai. Allez, on va finir avec une attaque spéciale. Oh, bien sûr, le dernier, il ne drop pas, quoi. Bien évidemment. Ça aurait été trop beau. Yes. Allez. On vient d'où, nous ? On vient de là-bas. C'est pas mal. En vrai, ça aurait pu être bien pire. Est-ce qu'ils ont augmenté le taux de pop des mobs ? Parce qu'au temps de mobs, au début de WoW, je me serais vu galérer 20 ans de plus. Donc, est-ce qu'ils ont quand même un peu augmenté le temps de repop des mobs, ou je ne sais pas quoi. Parce que là, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de monde. C'est quand même la classe, Thorin. Tu ne trouvais pas que j'ai la classe. Alors, qu'est-ce que tu me racontes ? Donneur de quête, ciblage, journal de quête, mode de combat, achèvement de quête, sac à dos, sort et technique, fouiller butin, objet équipable, utilisation d'objets. J'ai dropé les trucs équipables ? On va voir. On va déjà aller prendre nos levels. Enfin, nos levels. Notre XP. La chasse commence. Choisissez une récompense. C'est pas I pour... Non, c'est Chiawe. T'appuies sur I en disant je vais ouvrir l'inventaire, mais non, c'est Shift B. Maille. Est-ce qu'on veut une ceinture de nomade ou des gants ? Est-ce qu'on veut un truc d'armure 19 ou armure 42 ? Moi, j'aurais tendance à dire armure 42, dit comme ça. Après, il y avait peut-être le type maille. Pour l'instant, de toute façon, je ne peux pas encore équiper au-dessus de la maille. Je ne sais plus. La chasse continue. Dix pots de puma des montagnes. Lire la note simple et parler à Ruth Funderhorn à Caen Arrache. Vivons la note. Bien des tribus affirment que c'est un don de savoir utiliser la magie ou de pouvoir parler avec les ancêtres. Mais sachez que vous aussi avez des dons de guéris, des dons guerriers. Il y a des gens qui n'ont pas le bras assez puissant pour tenir le bouclier, parer le coup d'un assassin, souffrir les douleurs infligées par un maître des arcanes. Vous, si, vous avez cette force et je vous aiderai à en profiter. Vous me trouverez au Caen Arrache. Ok. Ah, c'est levé le 40, la plaque. Ok. Du coup, du coup, du coup, t'es où ? T'es là-bas. On a une quête à rendre. Eh, il doit y avoir le trainer, du coup. D'ailleurs, on ne voit pas les noms sans cliquer sur les billies. Continuer. On pourrait bien miner la quête. Objectif, aller voir le prophète qui vit dans les collines au sud de Caen Arrache. Qu'est-ce qui vous amène ? Voilà, maître des guéris. Un autre simple. Dans les ronces. Gants de gants. Qu'est-ce que c'est que ça ? Gravure. Gravure des gants. Ça, c'est les nouveaux trucs, ça ? Bon, l'icône, on le connaît. Récupérez la rune perdue dans le ravin de Roncelam. Utilisez la rune pour apprendre une nouvelle technique puis faites votre rapport à Arut Cornetonner au Caen Arrache. Donc là, on va regarder ce qu'on peut apprendre. On peut apprendre cri de guerre. La charge est level 4. Donc là, on est level 2, c'est ça ? Level 4, level 6, level 6. Donc on aura pourfendré la charge. La charge, ce sera déjà beaucoup mieux. Le cri de guerre qui augmente la puissance d'attaque en mêlée de tous les membres du groupe dans un rayon de 20 mètres. Ça dure 2 minutes. est-ce que ça a un cool d'inde ou pas ? On prenait. Ok. Au revoir. Je ne sais pas, on va mettre ça, on verra bien. Allez. Donc on suit les deux. Peau de puma des montagnes et apprendre le sort gravure de gants ivresse de la victoire. Et du coup, ça c'était quoi ? Il faut qu'on aille au sud du camp. Au sud du camp. Et on espère croiser des palais sous. Si, si, si. Attends, j'avais aussi à équiper. Shift B. Shift B pour le backpack. On va équiper notre stuff. Oh là là ! Regardez comment on est beau d'un seul coup avec nos petits gants et notre plastron de maille. Et alors, qu'est-ce qu'on a ? Ça, c'est pour rendre de la vie. Ça, c'est pour rendre de la vie. Ça, c'est à vendre. Ça, c'est à vendre. Ça, c'est à vendre. Et ça, c'est à vendre. Est-ce qu'il y a un marchand ici ? Genre toi ? Oui. On va peut-être afficher le nom des NPC, non ? Option. C'est dans quoi ? Interface, peut-être ? Je ne sais pas. Interface. Nom des PNJ. PNJ hostile de quête et interactif, mon nom. Ce serait là-dedans. Pourtant, PNJ de quête. Tous les PNJ, peut-être ? On va voir. Est-ce que là ? Ouais, du coup, je vois. Ouais, on va faire comme ça. Ce sera mieux. Ce sera mieux, ce sera mieux. Il y a un boulanger, ici. Un boulanger ? Pourquoi boulanger ? Ah, c'est pour la... Non, c'est juste pour vendre du pain. Ce n'est pas pour le skill de cuisine. Qu'est-ce qu'on a ? Marchand d'armure. Fabricant d'armes. Et du coup, fabricant d'armes, c'est aussi... Je vous attendais. Allez, on va. Donc, on va aller au sud. Et on va chercher des pumas. Et dans les ronces, qu'est-ce que ça disait déjà ? On ne peut pas en cliquant ici, non ? Merci Forlight pour les 27 mois. En plus, niveau 2. Bim, bim. Merci, merci. Alors, Puma et... Non, ce n'est pas ça que je veux voir. C'est dans les ronces. Retrouvez la rune parmi les Hurants et apprenez sa technique. Les Hurants qui sont... Je ne sais pas où. Bon, en tout cas, le prophète, il doit être ici. Hurant, Hurant, petit patapant. Ah, il y a du Puma là-bas. Je l'ai vu. J'ai vu le Puma. Hop là. Ah, il y en a plein en vrai. Il est level 3. Il est plus haut level que nous, le Puma. Mais c'est vrai que j'ai le filière. Ah, il est là. Je cherchais où était mon bœuf. J'étais là. Il est où mon bœuf ? Il est où ? Je pourrais faire un petit zéro de temps en temps ici. Ah là, il est stun. C'est très bon skill. Il est très bon skill en plus, le P. Donc, il n'y a pas de cooldown dessus sur le fruit. Je pourrais mettre un shield, mais je pense que c'est une arme à deux mains que j'ai. C'est quoi pour voir mon stuff déjà, celle-là ? Demain, ouais. On a looté une ceinture en tissu. C'est où le truc ? Ah, c'est là. Bon. Ce n'est pas une ceinture terrible, mais on n'avait pas de ceinture. On a une cape. Oh là là, ça y est, on va devenir absolument. Shift B. Ça, ce n'est pas pratique, ça. Et c'est quoi pour le... C'est C, tout simplement. Oh là là, regardez-moi cette cape qui est totalement à notre taille, qui nous va très, très bien. Ce n'est pas un bœuf, c'est un tauren. Bravo, bravo. Alors, des Puma. Hop. On déboîte les Pumas. 4 sur 10. On n'est pas si mal, notre petite spot, là. Il y en a un autre Carpop là-bas. Ce n'est pas une cape, c'est un bavoir, bravo. Hop. Il a acheté la cape en se disant « Il faut que je perde du poids de toute façon, donc elle m'ira après. » Mais on n'est pas plein à faire ça, acheter des vêtements un peu trop petits en se disant « Ah ben, je vais perdre du poids, je pourrais le mettre. » Finalement, on ne le met jamais. Allez, petit level-up. J'en ai raté un. Ce n'est pas grave, grossoir. C'est tout pis, ça, que j'ai un. C'est un... Un Puma des montagnes. Non, les vêtements rétrécissent tout ça, oui. Voilà, le body shaming sur un live de craie. Je ne m'attendais pas à ça. Ah, parce que de dire qu'on achète des vêtements trop petits en espérant pouvoir perdre du poids, c'est du body shaming. Tu revois ta définition. Hop. 57 secondes. Il a le temps pour le buff. Neo en live. Oh, il y a plein de Puma ici. Joli spot. Il y a un Puma qui nous poppe dessus. Toujours le buff. Salut, Dracor. 8 sur 10. J'ai toujours une taille en dessous en ocase et j'abandonne mes anciens vêtements trop grands. Ok, 9 sur 10. Qu'est-ce que ça fait du bien de farmer comme ça ? Allez. Oh, bah bravo, c'est esquive. Ah, bah double esquive. Bah, ça va, monsieur le Puma ? Il nous a donné la dernière. On va faire ça avant de perdre l'arrache pour rien. Donc, j'imagine qu'il est là, Billy. Il y a plus de bêtes que dans mon souvenir. Ouais, j'ai l'impression que soit ils ont augmenté le nombre de bêtes, soit ils ont augmenté le temps de pop, soit je ne sais pas trop. C'est le chef Hawking qui vous envoie. Oui. J'ai eu un petit buff. Augmente l'armure de 25. Alors, tuer des douirsus dans le ravin de Ronslam et apporter 12 ceintures de douirsus au chef Hawking, au camp Narash. On aura une nouvelle arme. Du coup, du coup, du coup, du coup, L. Rite de force. Et du coup, on suit. C'est là-bas. Donc, il va falloir qu'on aille tout droit jusque là-bas. Donc, ceinture de dos hirsute. C'est parti pour une petite balade. C'est l'hyper respawn, un mécanisme qui permet de scale le CD de respawn par rapport au nombre de joueurs présents dans la zone. Ah, sympa. Ça, c'est bien qu'ils a ajoutés ça, en vrai. C'est une survie. Bah oui, mais ils viennent d'ouvrir un nouveau serveur avec des règles différentes, apparemment. Système de runes qui te font apprendre des skills. Je ne sais pas quoi. Et level 25 max. En tout cas, les pumas ne sont pas... Ils sont jaunes. C'est-à-dire que c'est un puma, tu peux te balader à côté de lui, il ne t'attaquera jamais. Mais par contre, nous, on les défend parce qu'on est des horribles de personnes. Ok. Est-ce que... Ah, ici, c'est l'endroit où on avait pris auquel... Parce que des fois, il peut y avoir des quêtes aussi, planquées quelque part. C'est la base, ce genre de système. On sait quelles sont les dates pour les phases suivantes. Aucune idée. Est-ce qu'ils l'ont dit déjà ou pas ? On ne peut pas être d'horribles personnes. Nous sommes la horde. C'est l'alliance, les horribles. Voilà, c'est vrai. C'est vrai. C'est ça. C'est exactement ça. Oh là ! Un mob rouge. Ah oui, mais c'est parce qu'ils l'appourent. Ah non, ils sont vraiment rouges. Sangliers de guerre. Bon là, ça devient dangereux. Attention. Ça devient dangereux. Les mobs, ils nous attaquent. Logiquement. Ouais, ils l'attaquaient. Attends, il a FK ou pas ? Je vais lui sauver la vie. Vas-y. En ce moment, je suis là. Ok. Ah, j'ai gagné un pantalon. Mon acte de bonté m'a octroyé un pantalon. Armure 17, armure 4. Bon, j'avais déjà un pantalon mieux. Mon acte de bonté a servi à rien. Ça, c'est quoi ? Armure 5. Et moi, j'ai quoi ? Armure 5. Est-ce qu'il y a un moyen de comparer ? Oui, comme ça, avec Shift. Ah, mais c'est vrai que... Ah oui, on n'a que ça comme place. Tous les héros n'ont pas de cas. Alors, est-ce que du coup, les Do-Hirsute, ils sont là-dedans ? En tout cas, il s'appelle Do-Hirsute, le cadavre. C'est plutôt bon signe, je dirais. Il y a un monde dans lequel on allait prendre le level 4 avant, on avait la charge, tout ça, mais... non. Ça lui met ce flololol. En hardcore, c'est à ce moment que tu commences à faire gaffe. Ça fait l'air sympa, le mode hardcore. Mais ils sont tout petits. C'est quoi, ces urènes tout petits ? C'est level 4, là. Ah, non, c'est les ceintures de Kat. Oh, bah oui, repop-moi dessus. Je ne te dirai rien. Vu qu'avec Prime Gaming, tu peux avoir une transmo... Tavarde de la fureur. Non, je ne savais pas. Tu ne veux pas repop en boucle ici, c'était bien. Alors, attends. On doit faire quoi déjà sur... là-dessus ? Retrouvez la rune parmi les uranes et apprenez sa technique. Il faut juste que je tape des uranes, en fait, et puis à un moment, elle va dropper, c'est ça ? Allez, viens. Viens, Billy. Donc, on peut complètement rester... Ah oui, Billy, ça fait tout ce qui est arrivé dans la vie. Quoi ? On peut se balader un peu, mais... Plus on avance, plus c'est dangereux. Non, mais je pense qu'on est bien par là. Après, on aura peut-être des quêtes qui nous diront de nous enfoncer un peu plus profondément. Tu as texté PaxDI ? Non, pas encore. Parce que PaxDI, il n'y a pas grand-chose pour nous en-dessus. PaxDI, pour le moment, c'est plus un... Comment ça s'appelle ? Un architecte simulateur qu'autre chose. Mais par contre, ça donne très, très envie à terme de ce que ça promet de faire. Ah, c'était bien. Il y avait plein de mobs. Il n'y en a plus. Il ne pop plus. Si. Le Paxig est plus long que le WoW classique normal. Je ne pense pas. Pourquoi il serait plus long ? Ah, par contre, dans les sangliers. Mais on peut quand même taper un petit sanglier. Ça fait de l'XP. Ah, il est level 5, le sanglier. Donc, petit sanglier, pas si petit que ça. Un uran. Mais tu en as un de l'autre côté. Tu étais obligé de me prendre celui-là ? Ah non, c'est bon. Il y avait un Billy. Je n'ai rien dit. Tout ça parce que j'ai tapé un sanglier en plus. Au pire, on avance un peu. Ah, mais il y a du monde. Je n'aurais jamais dû aller taper ce sanglier. Il y a du monde. Il y a du monde. Allons voir la petite cabane là-bas. Ni pour moi, celui-là. Tu ne vas pas le taper avec un sort. C'est bon. Ok, allez. Le sanglier du grid. Ah oui. Non, mais c'est quoi ces urans qui droppent rien ? Est-ce qu'il y a genre un nommé ou quelque chose ? Vite. 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 Non, de l'hirsut. De l'hirsut, chaman. Non. 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 Non, ça, c'est un sanglier. Il ne faut pas de sanglier. Un chaman. Attends, il est gris ou pas ? Tu n'arrives pas. Non, il n'est pas pour moi. Je vais commencer. J'ai eu le glick spell et j'ai les loups. What ? Attends, ils ont changé ça parce que je suis persuadé d'être le deuxième à l'avoir tapé, là, pas le premier. J'ai vu le spell arriver avant mon coup. Qu'est-ce qu'il y a dans un chaman qui va repopter dans la cave ? Ah oui, c'est ça que tu disais. Ok. Non, là, il y a un peu beaucoup de monde, là, quand même. C'est un petit peu peuplé. Ah, le spell a résiste. Oh là là. Attends, attends, attends. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Un petit level 4. Allez, 6 sur 12. Il manque 6 ceintures. Et, bah, toujours la rune qu'on n'a pas non plus. On peut aller voir un peu ce qu'il y a par là. La zone des undeads, c'est actuellement New York tellement il y a de monde. Ah oui. On n'est pas bien, là, tout pisse. À la fraîche. Détendue du stream. Sans mob. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Il y a encore plein d'autres gens, c'est ça ? Il y a des sangliers. Attends. Non, ils l'ont, ils l'ont. Le problème d'aller loin, c'est qu'après, il faut revenir. Ah, mais il y a du monde ici. C'est sympa de voir des gens partout, en vrai. C'est vraiment très, très cool. On ne veut pas des sangliers. Je n'aurai jamais, lui. Je crois que je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir. Oh, je l'ai eu. On farmera quand on voudra farmer. Oh, il y a un chef. Ça se trouve, c'est le chef qui va me donner, là. Ah non, on ne rate pas. On ne rate pas. Personne ne le tape, lui ? Ah, je crois que je l'ai eu. Bon, tant pis. Et merci à PsychoChic pour les 54 mois. Et bim. Ah non. Personne ne semble le taper. Allons-y. Bon, le mob ne frappe pas trop fort. tout le monde vient se passer. On n'a juste pas le drop pour la rune de je ne sais pas quoi. Chaman. Leur petit coin à eux, on va leur laisser. Ah, ça. crée une racketteur de uran. Exactement. Bon, les uran, par contre, ne marchent pas très bien, là. On va bien aimer tuer le chef. Était-vous déjà l'entrée ? Ah, elle était là. Ils sont deux. Comment on le sent ? On va passer de l'abri. On va faire le chaman. C'est bien ces mobs-là pour la quête. Oui, oui, regarde. Ah non. Non, peut-être pas. C'est peut-être pas eux. Mais j'ai quand même envie de tuer le chef une fois. C'est peut-être que les... Bah si, non, si, c'est ces mobs-là. N'importe quel. Non, eux, les mantépines. Doir sut ou... Ah oui, mais non, lui, c'est le nom du chef. T'auras une quête pour tuer le chef. Ah mince. Bon, je vais leur laisser le chef. Je vais leur laisser. Il va falloir revenir ici. T'as besoin d'aide ou ça va ? Non, ça va, t'as besoin d'aide. Non, mais pourquoi ils droppent pas, eux ? Faut que je retourne vers l'entrée. C'est un truc que c'est zoné un peu. C'est vrai qu'ils droppent pas. Pourtant, ils ont le même nom. Uran, Doir sut. Je me rappelle le bonheur de retourner à Canarache pour me faire dire de retourner buter ces Doir sut. Ah. Par contre, attends, je suis perdu. Je viens d'où, moi, à la base ? Je crois que je viens de là. Je sais pas. Est-ce que ça me... Et je viens de là-bas ? Il faudrait que j'ouvre la map pour voir. Et l'entrée, j'aurais allé par là ? Oui ! Oh là là ! Le sens de l'orientation sans regarder la map. Elle a le même nom, Uran, Doir sut. Beaucoup trop de désespoir. Je ne peux pas en emporter plus. Ah mince. Alors. Du point de mana. Qui veut du mana ? Personne. On va manger cette petite pomme. Ah, des bottes. On n'avait pas de bottes. Voilà, ça y est. C'est la même. C'est la même. Ceinture, jambes, jambes. Qu'est-ce qu'on pourrait virer ? La viande de mollet ? Virons la viande. Il nous reste une ligne. Par contre, c'est sûr que la rune, c'est à tuer des mobs. Je sais pas, quelqu'un m'a dit ça dans le... Je vais relire si tu veux. Récupérez la rune perdue dans le ravin de Ronslam. Utilisez la rune pour apprendre une nouvelle technique puis faites votre rapport. Bon. Apprendre le roar. Mes expériences sur la joue de rune mystique en son équipement. Retrouvez la rune parmi les huranes. Ah, peut-être que non. C'est peut-être un truc à ramasser. Ah non, oui, tu droppes la rune sur les mobs. C'est quoi, ça ? Ah oui, c'est ça que j'avais pas ramassé. On est à 10 sur 12. Les orques, c'est sur des scorpions. Ok. On sur 12. Mais du coup, est-ce que ça vaut le coup que je m'en aille une fois que j'ai fini la quête ou est-ce que je continue de farmer pour la rune sachant que si je dois revenir... On aurait bien aimé la rune, quand même. Allez, un beau geste, drop ta rune. Bah oui. Là, on a fini la quête. Quelqu'un a un conseil ? On a fini la quête. Merci beaucoup, pour les deux ans. Et bim ! Est-ce que je pourrais en taper tout autant et toujours pas avoir la rune ? C'est absolument possible. Le truc, c'est que si on retourne, on peut choper au passage la charge, quoi. C'est quelqu'un qui va le taper. Et du coup, on a la pierre de retour ou pas encore ? Est-ce qu'il y a une pierre de retour ? Oui. Et ça, ça nous... Ça retourne au camp d'arrache. Bon, vas-y, on reviendra. Attends, non, lui, là, il a peut-être ma rune, là. Je sais pas, je le sens bien, lui. Je peux farmer jusqu'à remplir mon inventaire, à la limite. Il ne reste plus beaucoup de place. Deux cuivres. Non, ça, c'est un sanglier. On n'aime pas ça, les sangliers. Lui, mais je ne vais jamais y arriver à temps. Si ? Si, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Let's go. Continue, tu vas te refaire. Je vais me refaire. Non. Il est pour moi. La banque gagne toujours. Un plastron 63. J'ai un 63. Oh, vas-y, je vais le tuer, le sanglier. Il est là depuis tout à l'heure. Il n'a pas d'amis. Il est là à se dire merci, ils tapent tous les guérirans. Et moi, ils me laissent. Personne ne m'aime, etc. Et bien, je lui témoigne mon amour. Et il me droppe des défenses en échange. Je sens bien. La dernière place, là, ça va être pour la rune. C'est sûr. Je n'ai jamais le temps d'y aller avant qu'il poule le truc. Non. Il y en a un là-bas, il ne l'a pas vu. Vite. Reviens. Ne va pas par là. Il risque d'y avoir quelqu'un d'autre. Reviens. Les ronces et la ronces c'est la même map. De quoi ? Ah, tu penses que je ne suis pas au bon endroit. Ravins de ronces lames. Sui, sui. Mais ils ne me redonnent que des pommes. Les pommes, ça ne compte pas. Ronces et la ronces lames. Ah, peut-être que ce n'est pas eux. Autre source. Autre source non plus, ça ne compte pas. C'est peut-être pas là, c'est possible. C'est juste marqué, retrouvé. Dans le ravin de ronces lames. Ici, je suis complètement au bon endroit. C'est complètement les bons mobs, je pense. Non, c'est complètement là. Ravin de ronces lames. Après, c'est wow. Il n'y a rien d'étonnant que tu mettes 20 ans à trouver un truc. Bon, à bas level, c'est quand même un peu étonnant. Ah, pour les torrents, c'est dans un coffre. Ah ! Parce qu'ils disent parmi les mobs, mais c'est vrai que parmi les mobs, ce n'est pas forcément sur les mobs. Je vais partager entre rentrer à pied ou utiliser mon petit problème. Pour explorer. Vu que je vais devoir revenir, j'espère que ce n'est pas une info de chat. On va retourner là-bas. Pierre de Foyon. Ok. Et au passage, on va avoir des récompenses. Hauts-de-puma. Alors, on veut plus de la maille, mais on n'a pas de brassard. Mais on veut de la maille. Il n'y a que maille qui maille. J'ai eu la place, du coup ? C'est une ceinture que j'ai prise, c'était quoi ? Elle est là ? Elle est là. Et on doit faire... Huit groins de sangliers, huit flans de sangliers. Ah bah voilà ! Ils auront un peu d'amour aussi, les sangliers. On va déjà aller vendre des trucs. Salutations. On va garder le bouclier au cas où on est une super arme à une main. Bim, 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 bim. Bim, ça c'est le truc de cap. On peut les vendre ? Non, on ne peut pas les vendre. Ok. Tu dois monter tes compétences. Alors, ce n'est pas que tu montes vraiment tes compétences. Enfin, oui, pas tes compétences, mais ce que tu utilises. Genre masse, ton arme, la défense, je ne sais plus quoi. Ah, alors on a le choix entre main droite et main droite. Ah bah là, par exemple, on n'a pas d'arme à deux mains. Donc, on pourrait avoir une masse de pierre ou un tomahawk. Plus 0,8 dégâts par seconde, plus 0,5. Pourquoi je voudrais celle qui a plus 0,5 par rapport à celle à plus vitesse de 10, vitesse 1,90 ? Dégâts 3,2,1 par seconde, 1,8 masse. Je n'ai absolument pas de bonus à utiliser n'importe quel type d'arme. On s'en fout. On va prendre un tomahawk, je pense. Du coup, on va passer à une main. Et on va mettre le petit bouclier. La hache, tu ne peux pas. La grosse hache, non, je ne peux pas. Pourquoi je ne peux pas la grosse hache, d'ailleurs ? Pourquoi je ne peux pas ? Pourquoi je n'ai pas le droit à la grosse hache ? Je n'ai pas le droit aux grosses haches ? C'est quoi, je suis guerrier ? Pourquoi je ne peux pas avoir une grosse hache ? Ils n'ont pas le droit les tauren aux haches ? Tu dois prendre la compétence au maître d'armes. Ah, attends. Mais ce n'est pas lui. C'est lui ou ce n'est pas lui ? Non, ce n'est pas lui. C'est un autre encore ? Tu n'as pas assez de musc. Il faut acheter la compétence chez un maître d'armes. Intéressant. Je n'ai pas le talent armes à deux mains. Est-ce qu'il y en a un qui vend ça ici ou pas du tout ? Ils sont en capital. Ok, pour l'instant, on ne va pas trop se prendre la tête. Du coup, on va prendre un truc à une main. Apporter le totem au village Bloodhoof. Suivre la route au camp de Narach. Donc, on va mettre ça avec ça, pour le coup. Ça y est. On est un guerrier avec un bouclier. Et on fera plus mal. Donc ça, il faut la porter et ça, on peut le vendre. Tu veux savoir où est le coffre pour la quête dans les ronces ? Est-ce qu'il était à l'endroit où j'étais dans le coin ou pas ? Je dis-moi ça déjà. Maître des druides, maître des chamans. Dans la zone, oui. Ok, ok. Bon, on va chercher. Qu'est-ce qui vous amène ? Portez la tête du chef. Ah, ben voilà. On aura des jambières en maille. Allez en compagnie de la terre. Rien d'autre. Fabrican d'armes, armes et boucliers, marchand d'armes, mûres. Boulanger. Et ben, on n'a pas la quête à rendre au... Non, on n'a pas. Donc, des sangliers. Donc ça, c'est dans le village de je ne sais pas quoi. Bloodhoof, c'est ça ? Ouais. Et ça, donc, les sangliers de guerre, la tête du chef. Donc, c'est exactement où on était. Donc, on y retourne. On y retourne, on y retourne. Beaucoup de plaisir. Et avant, on va... Attends, c'était quoi comme bouton ? C'est P. On va mettre nos nouveaux skills. Donc, on a la charge qui va donc... Est-ce que je mets ça en 2 pour garder l'auto-attaque ou est-ce que je mets ça en 1 ? Tu es sur quel serveur ? Lone Wolf. Pour fondre, c'est quoi déjà ? Require armes de mêlée, require posture de combat, posture défensive, blesse la cible, elle saigne. Donc, en gros, on veut un truc comme ça. Mais, je pense qu'on va mettre la charge en 2. Et maintenant, on revit logiquement. Je n'ai pas besoin d'aller le revoir, lui. Il ne me refile pas une quête ou je ne sais pas quoi. Non, il ne va m'y re... Pas besoin. N'hésitez pas à me dire si je dois aller le revoir, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense qu'on est bon. Ok, on va là-bas. L'achat de main, c'est le maître d'armes d'Ironforge, je crois. D'accord, ok. Je ne me souvenais absolument pas qu'on devait apprendre des maniements de type d'armes. Ça m'était complètement, complètement sorti de l'esprit. Déjà, ça va faire du bien d'avoir une charge. Ça va faire beaucoup, beaucoup de bien. On va s'entraîner sur lui. Je ne suis pas apporté. Regardez, attention, attention, c'est incroyable. Bim ! On le fait saigner. Derrière, bim. Bravo. Le voleur doit prendre arme en main gauche aussi, par exemple. Ok. Tu dois aussi monter chaque niveau de chaque arme. Tu peux le voir dans ta fiche de personnage. Enfin, Avania, je ne sais pas. En tout cas, ici, je ne sais pas. Où est-ce qu'on voit ça ? Compétences, c'est ça. Compétences de classe. H, 5 sur 20. Défense, 19 sur 20. Mass. Alors, j'ai le droit. Mass à deux mains. Mass, mains nues et H. Mais pas H à deux mains. Donc, on a dit qu'on a besoin de sangliers. On a besoin d'eux, là. Je dois m'approcher. Un bœuf aussi. Il ne m'a rien filé. Il a l'air d'aller vers le sanglier. Je ne vais pas lui piquer son sanglier. On sait qu'ici, il y a un petit spot à sanglier, mais qu'il n'a rien filé. Donc, ce n'est pas hyper encourageant. Ce n'est pas... Voilà. Avançons. Fièrement. Iron Foch, c'est la capitale des nains. Ah oui, du coup, ça ne doit pas être ça pour côté... côté urgent tilté. Ah, si je suis trop près. Je ne peux pas. Je ne dois même pas tilté, moi. J'avais déjà joué à l'avant. J'ai énormément joué à Woh. Beaucoup trop. Mais moi, j'y ai joué beaucoup à sa sortie, puis il y a pas mal à Burning Crusade. C'est quoi, après Burning Crusade? Je crois qu'il faut faire. Wrath of the Lich King? Non, ouais, j'avais lâché à Wrath of the Lich King. Plus je suis revenu sur des trucs à droite à gauche de temps en temps. Level 5. Donc, est-ce que ça pourrait être par là? On va regarder un peu ici. Donc là, il y a un chaman. Il n'y a pas de coffre particulier. Donc, non. On va se faire ce petit sanglier à ce qu'on a besoin. Merci Undael pour les 4 mois. Bonjour CraneLive, bonjour le chat. Merci beaucoup et coucou. Ah, enfin un. Oh, ça va être une quête du fun, ça aussi, dis donc. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir quoi que ce soit là. J'aurais quand même tendance à dire peut-être un truc où il y avait le chef tout à l'heure. Wrath of the Righteous Lich? Quoi? Attends, je viens de tourner 17 fois sur moi-même. Elle est où l'entrée? D'où on vient? L'entrée, elle est là-bas et c'est par là que je veux aller. Et il y a un sanglier. Il y a un sanglier. Oh, on va l'esquiver. Ok. Qu'est-ce qu'on a looté? Alors, je ne vais pas y arriver le Shift B. Donc, on a enfin un groin avec un flanc. Et on a eu des gants de maille 35 et j'ai des gants 42. Donc, non, merci. Et merci à l'embleu pingouin pour les 97 mois. Bientôt les 100. C'est beau. Ça isole Driz. Oui, c'est classique, ouais. Bon, alors, attends. Il y a un petit passage ici mais je pense qu'il n'y a rien de spécial. Je ne sais jamais. Des fois, ils décidaient de mettre un coffre juste là et là, on revient dans la zone du départ. Donc, ce n'est pas là. C'est la saison de la découverte, exactement. Ah, attendez. Est-ce que c'est un indice, ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Est-ce que c'est un Pokémon? Une évolution de Pokémon? Non, je ne sais pas. Des Harpies. Alors, plusieurs chemins. Nous, on était allés où déjà? Je crois qu'on n'est pas... Ah si, là, c'est là où il y a le chef. On doit tuer, donc, pour la quête. Vous croyez qu'ils attendent le chef? Ouais, ils attendent le chef, là. Et, il n'y aurait pas un petit coffre là-dedans? Non, hein? Non, non, non. Je vais l'aider. C'est à faire. Ah, je ne sais pas si ça ne lui enlève pas de l'XP que je tape. Ah, je ne sais plus. Ah, il n'y a déjà un coffre là-dedans. On va tuer lui, hein. J'espère que je n'ai pas eu tort. Ça devrait le faire. Ok, j'aurais pu pied-diner aussi. Visiblement, crème, tu les sangliers sans groin. Exactement. Ou je frappe trop fort, il n'y a plus de groin. Bon, j'ai la tête. Et merci, cool d'arildrat pour les 29 mois. Et bim. Merci, merci. Bon, regardons dans ces autres cabanes. Il y a des gens au passage. Une pomme. Là, en haut. Et merci, Gwencatgirl.exe. J'ai arrivé. Merci pour les 25 mois. J'espère que cette saison de découverte se passe bien. Pour le moment, oui, c'est très cool. Oh, non. Oh, non, j'ai cru. J'ai cru. Pas de coffre ou je ne sais quoi. Il y a un chaman dedans. Ça va, tu vas t'en. Il va bien, oui. Si vous voyez quelque chose et que je loupe quelque chose, vous me dites. Il y a un chaman qui est... Je ne sais pas ce qu'il fait là-dedans. Non, ça ne va pas être le chaman qui est là-dedans. Du coup, si ce n'est pas là, où est-ce que ça peut être ? Là, il y a une autre grotte. Allons voir la grotte. Mon pseudo, toujours très simple. Je sais, j'accepte le jugement. Non, il n'y a pas de souci. Il n'est pas moche. C'est déjà ça. Il n'est peut-être pas simple, mais il n'est pas moche. Et merci, Zoldrill, pour les 5 se bofers. Merci, merci. Ah, c'est vrai qu'on doit tuer 7 millions de sangliers. J'avais déjà oublié, moi. Pas déjà oublié. Merci beaucoup. Très gentil. Il vient commencer ce mois de décembre. Oh, il y avait les deux sur lui. Je vais là au milieu, le saignement. Et Iba qui s'y met derrière. Merci aussi. Merci, merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas possible. Hop, merci, merci. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose dans cette grotte ? Apparemment, non. Je vais aider, je ne sais pas. Oh, il y a un truc au sol. Ah, c'est peut-être ça, attends. Oh, il y a un truc au sol. Ça se trouve, c'est ça. Attends. Et ça disparaît. Il y avait un truc au sol. Ah. Est-ce que ce ne serait pas ça ? On va voir, on va voir. Il est en train de le prendre ou pas ? C'est-ce qu'il est déjà en cours d'utilisation. Ouais, je pense que c'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça n'a pas l'air d'être un guerrier, lui, quand même. Je ne sais pas trop. Ça ne doit pas être ça. J'avais parlé de grotte, peut-être, en fait. C'est juste en plus une autre quête ou je ne sais pas quoi. Alors, carte alliée unique. Cet objet te permet de lancer une quête, j'en étais sûr. Apporter les plans au camp d'arrache. Bon, ben, ce n'était pas ça. Ce n'était pas ça, mais on a quand même trouvé une petite quête, donc c'est plutôt cool. Coucou, Kabbal. Salut, une discussion BT. Mes amis, me travaillent pour que je revienne sur vous avec ces nouveaux serveurs. Est-ce réellement, tu penses qu'il y a matière à revenir ou j'ai besoin de rester loin de ce jeu du diable ? Le truc, c'est que je ne connais pas encore bien les grosses différences sur le serveur qu'ils ont rajouté, mais c'est limité au level 25. Donc, au final, tu n'as pas besoin de te dire que je vais y passer 10 millions d'années. Donc, tu peux t'amuser un petit peu, monter level 25, puis revenir à l'occasion. C'est ce que je me suis dit, en tout cas. Bon, ce n'était pas là, mais on a trouvé une quête. Ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Et merci, Gzout, pour les 50 mois, les bim. Merci, merci. Attends, il faut y danser. Alors, attends, on a vu tout un autre chemin que je n'ai pas pris, mais on veut ce sanglier là-bas. Les plus grosses diffes sont au level 25. Apparemment, oui. Déjà, rien qu'avec la rune qu'on va choper, ça va être un peu de nouveauté. Il y a combien ? Il faut des sacs, peut-être qu'ils vendaient des sacs. Alors, attends, on a looté des choses. On a la tête du chef. Ça, c'est... On a un bouclier. Par rapport à notre bouclier, c'est le même. Donc, on s'en fout. Ce bouclier-là, c'est le même. Donc, on s'en fout. Au niveau de la ceinture, on a une ceinture 38. Donc, c'est moins bien. Armure, on a dit. C'est tout pareil. Une peau détruite. Bon, ça, à la limite, on va le vivre. Voilà. Donc, ça, on a dit c'était quête. On ne peut pas te stacker, ça ? Non, on ne peut pas. Tu n'as pas les infos car tu veux découvrir et ne pas te spoil ou juste que tu n'as pas pris le temps ? Ah non, non. Je ne voulais pas me spoil. Je sais. J'ai juste vu qu'il y avait... J'ai vite fait commencé à lire un truc. J'ai vu qu'il y avait des nouveaux donjons au level 25, etc. Et j'ai vu les commentaires des gens qui disaient Ah, ça... J'ai l'impression de redécouvrir le jeu. Par contre, là, j'ai un peu tout fait, là. Attendez. J'ai l'impression d'avoir un peu tout fait. Vous êtes sûr que c'est dans un coffre ? Hop. Et merci Kabal qui a tenté. Kabal qui a tenté, mais qui l'a fait un tout petit peu trop tard. Tant pis. C'est déjà gentil, merci. Merci pour les 112 mois, et bim. Je suis obligé de l'écrire, j'aime bien vous. Mais je préfère qu'ils doivent un, le best. Et bim. T'as les coordonnées si besoin. Mais j'aurais bien aimé le trouver moi-même. Attends. Ah non, on peut monter ici. Attends, attends, attends. Il y a encore quelque chose. Il y a encore quelque chose. Euh... On a encore... Il y a encore des possibilités ici. Oh, regardez, il y a un coffre. Oh, vas-y, je vais l'aider. Ça sent bon, un coffre, quand même. Ok. Il n'en veut pas. Il n'a pas l'air d'en vouloir. Donc ça doit être le coffre de quête, je pense. Oh, let's go, hein. Il ne bouge pas, donc... Yes. Donc on a la rune. Utilisez, vous apprendz une nouvelle technique de gravure. Et ben voilà, vous avez appris comment créer un nouvel objet. Gravure de gant, ivresse de la victoire. Ok, alors attends. Attends. Donc maintenant, si je vais là, est-ce que ça apparaît quelque part ou non ? Absolument pas. Apprendre le sort. Donc on a appris comment pouvoir faire le sort. C'est cool. Ici, rune, mais il n'y en a pas. C'est sûr que ton personnage fait P. Et je suis sur P. Fais C, tu veux dire, là-dessus ? Ah, ivresse de la victoire. Grav sur vos gants, la rune d'ivresse de la victoire. Attaque instantanément la cible, lui infligeant 28 points de dégâts et vous soigne pour un montant égal à 10% de votre maximum de points de vie. Il peut seulement être utilisé dans les 20 secondes après avoir tué un ennemi qui rapporte de l'expérience ou de l'honneur. Sympa. Sympa, sympa. Ça, c'est cool. Ça, c'est totalement nouveau, par exemple. Maintenant, on a ivresse de la victoire. Ivresse de la victoire qui apparaît ici. On a encore des sangliers à tuer. Donc, on va pouvoir tester ça. C'est sympa, ça, pour faire. Oui, complètement. C'était le dernier endroit qu'on n'avait pas vu. Mais on l'a trouvé. Enfin, je l'ai trouvé tout seul. Et ça, c'est cool. Pas eu besoin de ce spoil. Et là, je ne peux pas l'utiliser, du coup. Ah, non. Il faut que ce soit à la fois sur une cible. C'est seulement quand tu enchaînes, en fait. C'est ça. Il faut que j'aille taper une cible dans les 20 secondes. Et... Ok, ok. Et est-ce qu'on a un petit timer quelque part ? Un peu d'explos, c'est bien aussi, tout à fait. Du coup, des runes, il y en a partout. Sur des meubles, des world boss, sans donjons, dans des coffres, etc. Et certains changent vraiment la façon de jouer ta classe. Nice. Ça a l'air très, très cool. Comment ça se passe pour toi ? Oh, l'heure de l'heure. Moi, je peux lui filer un coup de main. C'est la technique qui permet d'enchaîner les mobs, plus de mobs en guerrier. sans avoir à t'arrêter pour manger entre chaque pack. Ok. Mais il faudrait... Est-ce qu'il y a un endroit, d'ailleurs ? Là, par exemple, si je fais ça, ensuite je fais ça, là, ça me heal. Ok. Ah oui, non, c'est sympa. C'est sympa. C'est sympa comme tout. C'est vrai que je n'avais pas été voir par là, en haut, je crois. Je vais regarder par curiosité, mais je pense que ça me fait juste sortir. Hop. Peut-être des petits sangliers par là. Il y en a à droite, c'est sûr, mais... Oh, les petits bruits d'oiseaux qui gazouillent. Je ne suis pas apporté. On se fait l'œuf. Ah, on a d'œuf. Merci, c'est gentil. C'est gentil. C'était qui ? C'était toi, là-bas ? Merci, merci. Mais, il nous faut encore des sangliers. Au moins un. Au moins un sang... Ah, il y en a un là-bas. Je dois m'approcher. Même deux fois. Le 8-ray Twitch n'aime pas cette zone. Après, c'est tous les petits... Je ne sais pas. Tous les petits... Les petites herbes, j'en sais rien. Yes, on a fini. Allez, retour. Attends, il n'y a pas de l'autorun ? Moyen de mettre de l'autorun dans... Option, raccourci, clavier, déplacement, avancer, déplacer, manœuvrer, tourner à gauche, sauter. Course automatique. Vernum, bouton 4 de la souris. On va se mettre... Bouton central. Qu'est-ce qu'était ? Ah, c'était déplacer, manœuvrer, bouton central. Ça a une importance, sinon on s'en fout. Déplacer, manœuvrer. Retour au jeu. Oh, voilà, c'est bien, ça. Voilà ! Ça, c'est bien. La zone des taurènes, c'est tellement la meilleure zone de départ, c'est ouf. Ah bon ? J'essaie de me rappeler les autres. Qu'est-ce qu'elles ont qui ne vont pas, les autres ? Elle est très cool, la zone de départ des taurènes, ok. Mais qu'est-ce qu'elle a de... Salut, Jean-Bombois ! La plus belle, ouais. Ok, d'accord. Retournons au camp. Elle est jolie, mais affreusement étendue. Ouais. Ouais, mais regarde, on n'est pas bien, là, à se balader. À la cool. On est pas mal. On est pas mal. Bah, c'est cool, on a pu voir déjà ce petit... Cette petite rune ajoutée qui, en effet, laisse entrevoir plein de bonnes choses. C'est rigolo, finalement, s'ils font un concept des saisons à la hack and slash sur WoW. Ça se trouve, c'est un renouveau des MMO qui vont... Je sais pas. Ça colle avec l'esprit de la race, je trouve, ce côté proche de la nature, oui. Bon, après, on défonce un petit peu tout ce qu'il y a dans la nature aussi pour faire de l'XP, mais ça... Il y a déjà eu des saisons avec Classique, ok. Hop. La fameuse blague en hardcore qui a tué beaucoup de gens leur dire d'appuyer sur Vernum sur un bateau. Ça a vraiment tué tant de gens que ça ou c'est une légende ? À la sortie de Burning Crusade Classique, ils ont sorti WoW en saisonnier. Et du coup, il se passe quoi à la fin de la saison ? Le serveur disparaît ou... Ton perso, du coup, il va sur Classique standard. C'est quoi le principe ? On sait pas ? Ah, sur celui-là, on sait pas, mais je parlais pour les saisons d'avant. Jamais testé, je ne sais pas. La chute est noyade, c'est la cause principale de mort en hardcore, stade de Blizzard. D'accord, ok. Ok, ok. Donc, on est level 5. Je pense pas qu'on est level 6 avec nos quêtes. Alors, qu'est-ce qu'on gagne ? Torse, cuir, armure, mais on s'en fout, ça. Que les ancêtres veillent sur vous. Je vous intéresse pas. Alors, des gants en cuir ou des jambières en maille, il n'y a que maille qui maille. Que le soleil éternel brille sur vous. Qu'est-ce que ça donne ? Euh, ici. Encore deux quêtes à rendre. Avec un peu de chance, on level up. Un bouclier mieux que celui qu'on a. Il est plus petit, mais il est mieux. Dans les ronces. Oh, vas-y, ça va pas level up, là. Et j'ai des skills à prendre au level 6. Bon, après, ceci dit, j'ai l'impression qu'on a fini. J'ai une question très importante. Est-ce qu'il y a un trainer là où on va ? Comment il s'appelle le village ? Blood Oof. Il y a un trainer à Blood Oof. À Blood Oof. Rappelez-vous à Blood Oof. J'imagine que oui. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre ? Absolument tout, c'est ça ? C'est ça. Alors, où est-ce que tu as dit que c'était ? Apporter le totem. Suivre la route hors du camp d'Arache. Suivez la route hors du camp d'Arache et hâtez-vous. Ok. Donc, il y a une route. Genre, ça a l'air d'être ça, la route. Ça, c'est une route, ça. Vas-y, kill 2-3 mobs. Alors, de mémoire, ce n'est pas 2-3 mobs pour faire ça sur Ovo. 2-3 mobs, je... Je pense qu'on n'est pas 2-3 mobs, là. Ils sont bas level, ceux-là. Oh si, ce n'est pas si mal. Ouais, tu as peut-être raison. C'est beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Je ne peux pas encore. C'était... C'était toujours autant l'XP ? Ah oui, puis avec le nouveau skill, là, tu enchaînes comme un ouf, là. À ce level, si, ouais. Je ne me souvenais plus qu'à ce level, c'était... C'est trop loin. Bon, après, ils sont level 3, mais là, il y avait les pumas, non ? Donne des pumas. Après, il y a probablement un trainer, là-bas. Mais bon, on peut aller se faire notre petit... Level 6, tranquille. Alors, on y est presque. On va voir un mob, et c'est fini. Je dois m'approcher. Cette technique n'est pas encore utilisable. Bon, deux modes. Et ben voilà. Allez, level 6. C'est à partir du 40-45 que ça ralentit beaucoup ? Non, non, c'est pas... Non, non, de mémoire, c'est bien avant qu'il y a... Enfin, WoW, justement, l'un des grands trucs... Enfin, peut-être pas sur ces serveurs-là, mais l'un des grands trucs à la sortie de WoW qui faisait péter un câble aux gens, c'est que tu ne pouvais plus XP en tuant des mobs. C'est que sur Daok, tu faisais ton groupe d'XP, tu allais tuer des mobs, etc., etc. Et là, il fallait absolument faire des quêtes, des quêtes, des quêtes, alors que les joueurs, à la base, étaient beaucoup en mode « Ben non, nous, on veut farmer des spots, tout ça. » Et tu ne pouvais plus trop. Donc ça m'étonnerait que ce soit si tard que ce soit relou. Je pense que c'est bien avant que c'est relou. Ah, ou alors c'est plus le fait que... Fallait attendre 20 ans entre chaque mob, surtout, qui était chiant. C'est qu'il n'y avait pas de spot de farm véritable. C'est peut-être plus simple. Comment puis-je vous aider ? Et le soleil éternel brille sur vous. Et allons apprendre. Qu'est-ce qu'on va apprendre du coup ? On va apprendre coup de tonnerre. La foudre frappe tous les ennemis qui se trouvent à proximité. Le temps entre leurs attaques est augmenté de 10%. Pendant 10 secondes, ils subissent 10% de points de dégâts. Affect jusqu'à 4 cibles. Et ça, 4 secondes de temps de recharge, mais ça prend 20 de range. Et parade, requiert arbre de mêlée. Ça donne des chances de parer. C'est un passif, ça, non ? Je ne sais pas. Ça va être pénible. Alors, tac, tac, tac. Donc, coup de tonnerre. En vrai, il faudrait faire un truc genre ça. Peut-être. C'est quoi ta relation avec... Wow. C'est intime ce que tu demandes, là. T'as beaucoup campé le jeu ou bien ? Oui, j'ai énormément campé le jeu, mais il y a longtemps. Il y a très longtemps. Gros joueur de Vanilla et Burning Crusade. Voilà. Et puis, j'ai refait des retours dessus à l'occasion, de temps en temps. J'avais rejoué un peu à Shadowland. Mais voilà. Gros joueur à la sortie du jeu. Donc, il y a très longtemps. Ok. Bon, ben voilà. On a notre petit level 6. Ça fait plaisir. Et on va aller dans le nouveau village. Toi et Wow, vous vous êtes mariés, des enfants sûrement. Relation illégitime, là. Une certaine nostalgie, c'est ça. Mais c'est une relation d'amour et de haine, attention. C'est pas... Ça a été quand même une grosse déception à la sortie, parce que ça cassait des standards. J'étais joueur de MMO avant Wow. Et ça cassait des standards... Où, ben, entre le global cooldown, entre les mobs qui repopaient pas, entre tout ça. Il y avait une grosse frustration sur les débuts de Wow. Puis, maintenant, ben, on est habitué, quoi. Oh, j'ai envie de vous taper ce petit coup-là. Attends, je voulais tester celui-là. Magnifique. Et du coup, d'ailleurs, j'ai pas regardé... Parade, c'est là, c'est bien un passif, qui nous donne 4,72% de chance de parer. C'est cool. J'ai dit relation parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont no life dessus. Ah, ben, j'ai no life à une époque, ouais. Ça leur a changé un peu leur vie, quoi. Mais je no lifeais déjà avant sur Dark Age of Kaamelott. Salutations. Alors, livrez le ballot de fourrure à l'aubergiste Colt au village Bloodhoof. Prenez soin. Découverte Mulgore. Il était pas mignon, ce petit... Ce petit louride. On est pas bien, là. Regardez-moi ces petits paysages et tout. C'est quoi, ça, là-bas ? Un loup des prairies. Attends, je vais lui demander mon chemin. Il encaisse, hein. Ah, j'ai pas mignon, dessus. Ok. On a des montures ou... C'est quel level, la monture ? Attends. Sur Classique, c'est quel level, la monture ? C'est après le 25, non ? Du coup, on n'a pas de... On n'a pas de monture sur Season of Discovery ou ils ont... Ils ont fait un système. Avant, c'était 40, ouais. C'est surtout la thune, le problème. Ah, regardez ça ! Le petit lac, là-bas. Le village et tout. 40, 60, puis 30, 60. Il me semble que tu peux dépasser 25 si tu fais un raid inédit. Ah, c'est sympa, hein. Vous êtes quel level ? Level 7 ! Vas-y, je me fais un level 7, là. Vas-y, bon. Ça, t'es bien de faire le 6, en vrai. Ah. Oh, il a inspiré. Le vil. Ah, mais tu ne vas pas fuir, non plus. Ce DPS, c'est insane. Je ne suis pas à portée. Je ne sais pas si c'est au petit mon ordre, probablement pas. Je n'ai pas assez. Je tape des trucs, parce que ça me fait plaisir. C'est trop loin. Cette tête... C'est trop loin. Je viens de vérifier la formule de leveling sur Eau Classique et jusqu'au level 30, c'est assez facile. À partir du level 30, c'est là que la pente. Ok, ok. Il y avait vraiment une vibe grande aventure que je ne retrouve plus maintenant. Ça, on est d'accord. Et ça, ce n'est pas WoW non plus qui l'a inventé, cette vibe-là. C'est plus les vieux jeux qui étaient un peu comme ça. La première fois que j'ai joué à Dark Age of Kaamelott, que je suis arrivé justement à Kaamelott, et à côté, il y avait un énorme champ avec un meuble rouge au loin, etc. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Où est-ce que je vais ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je vais mourir ? Est-ce que si ? Est-ce que ça ? Et ça, on ne le retrouve plus beaucoup sur les jeux, malheureusement. Du coup, je n'ai pas continué sur la route. J'espère que ce n'est pas un problème. Genre, il y avait un Biggie qui attendait au croisement, là. Je ne pense pas. Je ne pense point. Mulgore, village Bloodhoof. Bloodhoof. Ouais. Il n'y a personne. On retourne. Ah. Tu ne veux pas te faire déco, c'est ça, Wiscas ? Alors, on se retrouve sur vos classiques de Bonne Vibe. Ouais, très Bonne Vibe. C'est très sympa pour le moment. Revenez avec les pattes et les serres, Crane. Apportez six pattes de loup des prairies et quatre serres de trotteur des plaines. Accès. Maître des Chavannes, Maître des Druines et Arcane Wintertime. Apportez huit trophées de plumes de rapaces. Tac, tac. Ça, c'est des quêtes à rendre. Là, il n'y a pas notre trainer. Là, il faut lui rendre des trucs. Des guinins. Au fait, la bûche. J'ai complètement oublié. Oh là là, je reviens. Je reviens. Oh mince. Je ne vais plus avoir de feu, la louse. Il y a quelques braises encore. Je pense que ça va le faire. Ça va complètement le faire. J'espère. Bon, on va croiser les doigts. Sinon, je mourrai de froid. Ce n'est pas grave. Je pense que ça va repartir. On verra, on verra, on verra, on verra. Ça a l'air d'aller, la fibre. Ah, je suis sur la DSL. Oui, donc ça va bien. Non, le jeu est sur la fibre. Salut. Hop, mais je joue sur la DSL. Enfin, je stream sur la DSL. Que le soleil éternel brise sur la DSL. Trois, quatre, tout ça. Tu es dix, Tanner, crains pas, huit écorcheurs, cinq billies, cinq trucs, cinq, tout ça. Parlez à Billy. Rapportez cinq outils cassés. Personne n'a envoyé du courrier. Oh là là, personne ne m'écrit. Aubergiste. Une tâche n'a chauvet. Maintenant, il faut que je choisisse. Porceau de pain raciste. Mettre des premiers soins. Alors, rappelez-moi, mes premiers soins ne comptent pas comme une... Si je ne dis pas de bêtises. Premier soin ne compte pas dans la limite des trucs. C'est un truc à part, non ? Je ne me souviens plus. Rappelez-moi, rappelez-moi. Dans la limite des métiers ou je ne sais pas quoi. C'est un truc en plus, ça, non ? Oui, métier secondaire. Premier soin, cuisine et pêche. Ces trois-là sont à part. Ce n'est pas un métier. Oui, c'est ça. Métier secondaire. Donc, on peut tout prendre. J'ai combien de thunes ? Ah oui, j'ai 1,49 et ça coûte 1. J'ai que 1,49. Je suis si pauvre. Aller en compagnie de la terre-mère. Mettre des écuries. Attends. Je peux vendre à l'aubergiste ? Oui, c'est bien classique. Tu n'as jamais assez d'argent. Je n'ai plus quelque chose en particulier. Tac, tac, tac. Tac, tac. Allez, c'est un peu. Je vais monter à 1,68. Continuons la balade des gens heureux. fourniture d'artisanat. Fourniture générale. Armure et bouclier. Marchand d'armes. Fabricant d'armes. Fabricant. Cuisinier. Dépeuseur. Salutations. Entraînez-moi. Ah, ça aussi, ça coûte 1. C'est dur. Allez, paix. Artisan du cuir, compagnon, dépose, fourniture générale. Mais vas-y, je suis un torrent. Je veux ramasser tes plantes. C'est où ? Il y a le trainer herboristerie ici ou pas ? On va ramasser des plantes, nous. Instructeur de Mont-Codo. Ah, mais il y a encore plein de choses ici. Alors, apportez un cœur de loup des plaines, un fémur de... Oh, vas-y. Tout ça. Ah, il y a lui à qui il faut parler. Zarlman de lune. Collectez deux pierres de puits et deux pommes de pain et les rapportées. Un enfant de l'eau, ça. Je me souviens à l'époque, j'avais commencé WoW. Un mois après, les potes de la guilde, du coup, il m'a filé de la thune. Au début, c'était tranquille. Ah, bah ça. Maître des chasseurs. Fourniture de pêche. Mais du coup, il n'y a pas le trainer de pêche. Nous, nous reverrons. Chasseurs. Le costé massacre de la faune, je dois avouer que c'est assez pas rebutant, mais un peu pénible parfois. Quoi ? Ouais. Bon, ça... Ça va, ça me dérange pas trop. C'est plus... Bah, c'est du farm bête et méchant, quoi. Mais c'est... Non, ça va. Ah, tu peux demander au garde, le maître des chamanes. Ah, le maître des guerriers était là. Est-ce qu'on voit, du coup, les prochains levels ou pas ? Comment puis-je vous aider ? Yes. Ambidexterie au niveau 20. Donc, brise genou. Ça, c'est pour le snare, je crois. C'est ça. Frappe héroïque niveau 2 pour fendre, fulgurance, courailleur. Frappe héroïque, coup de tonnerre, représailles, frappe héroïque. Ah, on voit les trucs au-dessus du level... Ah, il nous montre les... Armure en plaque. Ouais, c'est level 40. Et de guerre, on aura cri démoralisant après. Enchaînement. Attends, comment il s'appelait le... Comment il s'appelait le coup qui faisait que tu prenais l'agro tout le temps, là ? C'était pas beau. Fracasser armure, c'est ça, non ? Et il est où, le niveau 1 ? Fracasser armure, rang 2. Level 22. Pourquoi on voit pas le niveau 1 ? Parce que c'est une quête ? On verra, on verra, on verra. Déjà niveau 8, deux pièces d'argent par entraînement. Voilà. Bon, bah du coup, on va aller faire les 72 000 quêtes. Le feu a repris, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Maître des écuries, non ? Et tu dis, il faut demander à des gardes, mais c'est lesquels des gardes ? Ça, c'est un garde, ça ? Salutations, paix voyageurs. Un maître de profession, herboristerie. Si vous direz que vous perfectionnez en herboristerie, vous devez aller à Thunderbluff. D'accord, il faut aller à la capitale. Suivez la route, donc bon, ce sera plus tard. Plus tard, plus tard. Non, c'est pas le taunt. Non, les fracasses et armures, c'est pas le taunt, mais c'est le truc où il fallait en mettre 5. Attendez, 5 fracasses avant de frapper. Moi, je me souviens de ça. C'était pas ça ? Ça me dit quelque chose, ça. Alors, attends. Ou je confonds. On a ça, on a ça, on a ça. Et on a ça, mais je peux pas tous les mettre. Vous ne pouvez suivre que 5 quêtes. Cœur de loup, fémur de puma, écaille de trotteur, gézé de rapace. Vous allez tous demander de taper des trucs. Trotteur, loup. Crimpale, tu es pour me de pain, il qui est cassé, plume de rapace. Ouais, on verra bien, on verra bien. Bon, je pense qu'il va falloir se balader tout autour pour trouver des mobs. Puis voilà. Je pense que c'est ça, notre vie, là, maintenant, tout de suite. Non, c'est pas des mobs, là-bas. Je pense que c'est le résumé de la vie qui nous attend. C'est toujours ça sur WoW. L'ERL qui gueule, mais personne n'écoute, ok ? Mais c'est fou quand même, comme le jeu a une évolution dans le scie, avec des concepts sympas, des vrais artistes sur certains niveaux, et à côté, un PVP jamais bon. Alors, je suis pas d'accord pour le PVP jamais bon. Moi, j'ai clairement des super souvenirs en PVP. Je ne suis pas apporté. Rose Buffy. Disons que c'était un PVP en retrait par rapport à d'autres jeux PVP que tu avais fait avant, mais... Reviens. C'est trop loin. Pas assez de rage. Le PVP est bon, surtout sur Classique, je trouve. Après, moi, je n'ai jamais été fan des PVP en arène. J'ai toujours adoré le roaming en groupe, ou alors les BG. Mais le PVP en arène, 2v2, je sais pas quoi. J'en ai fait un peu, c'était pas mon grand kiff. Go la horde. Merci, docteur. Oupsi, flupsi. Merci beaucoup. Attends. Je dois m'approcher. Non. C'est bon. Plus de rage. Oh, genre ! Ça se fait pas, ça ? Découvert un truc. Découvert un truc. Vous avez des exemples de MMO à la Lothro, où l'on peut limite se faire ça solo en mode balade. Après, la plupart des MMO, maintenant, tu peux faire plein de choses solo, mais... Pareil, Lothro, il y a tout un contenu de groupe qui est hyper intéressant, mais tu peux tout faire, c'est vrai. Enfin, tu peux visiter toutes les zones, etc. Il n'y a pas des trucs à prendre, là, sur les rebords, ici ? Je sais pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un journal de... Je sais pas quoi. Non, pas journal. Journalier. Je sais pas, ils attendent. Je ne sais pas. FF-14 ? Ouais. C'est quand même pas l'autre haut-tir, FF-14. Non, ouais, il n'y a pas FF-14. Oh, je ne sais pas. Ça marche quand même, FF-14, mais ça marche moins bien. que l'autre haut-tir, dans cet aspect-là. Ça marche mieux que l'autre haut-tir sur plein de points, mais... En vrai, il est indétrônable, l'autre haut-tir là-dessus. Je ne sais pas trop. Tézo. Tézo. Tézo serait plus à la Lothro que FF-14. En effet, Tézo. Tézo, ça marche. Tézo, complètement. Complètement Tézo même. Complètement, complètement. Pour le côté, balade dans les zones, prendre son temps, parler, tout ça, complètement Tézo. L'autre haut a une vibe vraiment folle. C'est tellement dommage que le jeu ne soit pas plus populaire. Prête de loup. Vous allez taper, eux, ou pas ? Il n'y a rien, eux. Il faudrait que j'en tape un, juste pour voir s'il se passe quelque chose. S'il craint pâle, là. Non, non, non. Tu t'es cru quoi dans un MMO, là ? Non, pourquoi je ne groupe pas ? Je serais tout seul, je groupe près, mais... Vu que je ne suis pas tout seul. Je suis en live. Je n'ai pas envie de me plier aux contraintes de suivre les gens, de taper, de tout ça. Mais tout seul, oui, je vous invite à grouper, bien évidemment. Je ne suis pas à porter. Je n'ai pas le droit de me... Interdit de charger, apparemment, je ne sais pas pourquoi. Après, bien évidemment, ça va beaucoup plus vite de valider tes quêtes quand tu es avec des gens. Ah, j'avais pas assez de rage ? Mais il faut... Non, il ne faut pas de rage pour la charge. Qu'est-ce que tu racontes ? Ils font mal quand même. Le rage. Ah, je n'ai pas le droit de manger cette viande-là. Et moi, dans FFXIV, c'est ce que je préfère, juste me balader et explorer. Ce qui est sympa aussi, encore une fois, je n'ai pas un mauvais jeu pour ça. C'est juste que pour moi, ce n'est pas l'autre haut tiers, quoi. Tes os et plus l'autre haut tiers, pour moi, là-dessus. Je trouve que FFXIV arrive à créer un chouette univers sur ses storylines. Mais je ne trouve pas qu'il crée un chouette univers qui te donne envie de parler à tous les NPC parce que tu vas dans un village, dans un endroit, dans... Et j'irai même jusqu'à dire que tu t'en fous un petit peu de la majorité des gens que tu croises qui sont en dehors des storylines. Vous êtes en train de combattre ? Et puis, c'est un peu décalé, quand même, FFXIV. C'est une ambiance aussi un peu plus japonaise, déjà. Et du coup, les dialogues, ils sont un peu what the fuck, mais ça marche bien quand c'est dans l'histoire elle-même. Mais dans le... Je ne sais pas. Pour moi, ça marche moins bien. Pour moi, ça marche moins bien. Ça reste un excellent jeu sur plein de points, mais sur l'aspect lotro, tout ça, ça marche moins bien. Non, mais c'est parce que je suis reconnu en combat, enfin. C'est pour ça que je n'arrive pas à... Il y a un truc qui doit me taper quelque part. Je ne sais pas quoi, mais... Lui, là ? Non ? Non, pas du tout. Je ne sais pas. Je n'ai plus mon cri. Petit oeuf. Pour tes oeufs, il faudrait des options pour cacher toutes les icônes de la map. Ça me stresse. Après, pas tant dans la 2.0, mais ensuite, les quêtes annexes, j'ai vraiment aimé. C'est de mieux en mieux à chaque expansion. On apprend plein de lore et de culture, mais en effet, c'est aussi une question de goût. Il n'y est pas. Il nous manque énormément de crimpales. Écorteur. 3 sur 8. Il nous faudra des braconis aussi. Celle-là, sans goûter, ça va être plus compliqué. J'aurais peut-être dû... Mon feu va bien. Un parchemin de protection. Je peux avoir 60 d'armure pendant 30 minutes. Ça ne fait pas rêver, ça ? Je dois... Encore. Ok. On n'a pas tapé de braconis encore. Oh, c'est level 8. Je crois que j'ai une double agro, là. C'est pas grave, on va les défoncer. Ah, il est possible que j'ai une triple agro. Est-ce que ce n'est pas un peu embêtant ce qui est en train de se passer pour nous, là ? J'ai un peu mal, quand même. Ah, j'ai plus mon cri. Pas assez d'éclatage. Si on ne le touche pas, on va mourir, en effet. Oh, ça ne sent pas bon. J'avais peur. Non, non, on revuse. Vas-y, on va aller manger un petit morceau. Il va revenir, du coup. On ne peut pas manger quand on est encore en combat. Il va revenir. On a 12 points de vie. Non. Il arrive. Il arrive. Il va nous tuer. Non. Non, qu'est-ce qu'il va se passer ? Est-ce qu'il fait des trucs à distance ou pas, parce que ça se trouve ? En plus, je ne peux pas le charger parce que je suis en combat. Non, je ne peux pas le charger. C'était sûr. C'était sûr. C'était pour vous montrer la première mort. C'était pour ça. Parce que j'aurais pu fuir 7 millions de fois, mais... C'était rigolo de voir ce qu'allait se passer. Il y a une distance mini-max pour charger. On peut en combat ou pas ? Ah si, on doit pouvoir charger en combat, en vrai. Non, inutilisable en combat. Pourtant, c'est une amélioration ou un truc derrière qui permet de charger en combat ? Là, on est content de ne pas être en hardcore. J'aurais pas fait ça en hardcore, c'est sûr. Si tu es trop proche, tu ne peux pas charger. Non, non, mais là, c'est juste que la charge est inutilisable en combat. C'est surtout pour ça. C'est la posture berserk. Ah, une charge en combat. Ok, ok, ok. Il faut se payer armes, je crois, pour charger en combat. On en a des... Taille du sac à dos augmenté, le grimoire, vendeur, discussion, libérer l'espace dans les sacs, sac plein, les joueurs, les groupes, les groupes. Et là, on peut revenir à la vie. Nous revoilà. 102 sur 184. En tout cas, c'est bien sympa. C'est bien sympa. Ah si, il y a bien un truc à faire là ou pas ? Oh, mais on ne peut pas manger tranquille. Frite, ouais. Ah, bah j'ai eu mon cœur de loup des prairies. Cœur de loup. C'est trop loin. Force réduite 2-2. Agilité réduite 2-2. Non, je n'ai pas testé le remake de Starocéan. Une papatte de loup. Ça ne fait rien de mourir sur loup classique. Je n'ai pas perdu de l'XP ou je n'ai pas un truc à réparer. Pas encore. Enfin, on va essayer de finir avec les loups. Je ne peux pas encore le faire. Je me suis dit PaxD il y a un petit peu, ouais. J'en ai regardé en live. Quelque chose qui pourrait t'intéresser à terme, oui. Là, tout de suite, maintenant, comme je disais, c'est plus Architect Simulator. Mais sinon, oui. Ça m'intéresse bien. On va se faire ce rapace. Tu perds 10% de durabilité sur ton équipement en mourant. Ok. Ça va et sinon, à part rater, tu fais quoi dans la vie ? Ah bah oui, à part rate sinon aussi. Ah mais on prend cher. Mangeons un petit morceau. Rien de spécial à part les dégâts sur l'équipement que tu as pris pendant le combat. Mais pas de malus en plus, tu ne restes pas avec l'ange du cimetière. Ok, ok. Bon, en tout cas, je vois qu'on est déjà sur une petite VOD de 1h54, tout chill. On va faire des bisous à tous les glous d'YouTube. On va continuer sur le live, on va monter tranquillement. Ça vous a donné un petit aperçu de ce Season of Discovery qui s'annonce très très sympa. Pour l'instant, c'est quand même très très proche. Mais le fait d'avoir déjà rien de ce petit skill en plus qui te permet d'enchaîner et de te healer, ça laisse pressager des trucs très très cool. Et apparemment, c'est surtout Level 25 que la différence se fait sentir. Donc des bisous YouTube et j'espère que vous vous amuserez bien de votre côté. Moi, j'ai passé un très très bon moment sur cette petite redécouverte de beaux classiques. Ciao, ciao tout le monde.